La femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, l'embarrasse encore une fois. C'est bien triste pour un homme aussi fort, un homme aussi situé dans la vie. Voilà pourquoi certaines personnes disent quoi ? Goumain ne regarde pas. C'est bien triste, Goumain attrape les bêta-mêles. Et je pense qu'on peut confirmer que Will Smith est certainement un bêta-mêle. Et c'est bien triste de voir un homme dépouillé de sa masculinité à ce niveau, à un niveau international, un homme aussi respecté, qui a joué le rôle de Mohamed Ali, il a joué le rôle de Men in Black, Indépendance Day, Aérobot, et masculinité, complètement dépouillé de ses capacités masculines. Cette femme est passée sur NBC en interview, où elle expliquait un tout petit peu par rapport à son livre, excusez-moi, qui arrive. Elle dit qu'elle et Will n'étaient plus ensemble depuis 2016. En 2016, ils avaient arrêté, ça fait presque 7 ans. Donc, quand Will est monté sur le ring, ou monté sur l'histoire pour aller traverser sur Chris Rock, évidemment, ils n'étaient plus ensemble. Quel embarrassment, quelle tristesse. Donc, elle a laissé ce monsieur se lever et aller détruire sa propre carrière pour ses intérêts personnels, pour promouvoir son avenir à elle. Évidemment, une carrière à elle qui n'a pas été à la hauteur, même pas à la cheville de celle de Will Smith. Nous pensons tous qu'une femme qui aurait vraiment aimé son mari l'aurait dit non, 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 n'y va pas, laisse tomber. Elle l'a pas fait. Suivez l'interview. Sous-titrage Société, c'est bon. Les humains sont totalement différents. Ça, je vous le dis, je vous le répète très souvent. Chaque personne, chaque humain que vous rencontrez n'est pas nécessairement compatible à tout. Parce qu'il y a des gens complètement malades et qui peuvent associer leur maladie malheureusement à vous. Si vous ne faites pas attention. Il y a des gens très malades. Ils paraissent normales, discutent très normalement. Ils sont gentils, sympathiques apparemment au départ, mais des narcissiques passifs. C'est-à-dire, vous savez, les narcissiques, généralement, on a l'impression qu'ils sont très flamboyants. Des gens ouverts qui parlent fort, tout ça. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a ce qu'on appelle des narcissiques passifs. C'est souvent des gens très humbles, très simples, très doux, parlent au calmement, mais extrêmement dangereux. C'est ce genre de personnes qui, quand vous éteignez le téléphone ou vous raccrochez, quand ils te parlent, ils te parlent, ok, d'accord. Ok, lundi, quand tu raccroches, vraiment, cette personne, franchement, je sais, elle est malade. Elle se prend pour qui ? C'est ça, les narcissiques passifs. Beaucoup de gens pensent que c'est l'hypocrisie. Ça s'appelle narcissique passif. Ça, c'est Jada Pinkett Smith. Will Smith, il y a quelque temps, on va rentrer sur l'histoire, a envoyé un message de joyeux anniversaire à son épouse. Disons, joyeux anniversaire, Jada, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 20 ans de persistance, de résilience. Je t'apprécie beaucoup et tout le reste. En réponse, Jada Pinkett Smith, Will l'avait publié sur son Instagram. Mais en réponse, Jada Pinkett Smith sur son Instagram, elle publie une vidéo d'elle et Tupac en train de danser. Une vidéo d'elle jeune et Tupac en train de danser, danser à la musique de Will Smith. Donc, Will Smith, son époux, lui envoie un message disant joyeux anniversaire en public. Elle, elle répond avec joyeux anniversaire à moi et aussi à Tupac, dans une musique où elle et Tupac sont en train de danser la chanson de Will Smith. Un peu comme un haut niveau d'embarras. Elle a dit dans son texte, pas dans un million d'années, je n'aurais rêvé que le prince et moi ferions connaissance. Elle dit ferions connaissance, pas nous serions mari et femme. Ferions connaissance, le prince, évidemment, c'est Will Smith. Elle dit, jamais je n'aurais imaginé que nos trois vies et leur destin seraient aussi liés. Jamais je n'aurais imaginé que nos trois vies et leur destin seraient aussi liés. C'est-à-dire sa vie à elle, la vie de Will et la vie de Tupac à son jour d'anniversaire. Quel niveau de déligrement pour un mari déjà hué, moqué, déshabillé, déculotté par toute une nation, si pas le monde, dans sa globalité. Nos trois vies seraient liées. Je vous rappelle ici que la jeune petite fille de Will Smith, Willow Smith, avait écrit une lettre à Tupac, disant « Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques vraiment à ma maman. Pourrais-tu revenir un tout petit peu pour que ma maman et moi soyons heureuses ? J'aurais bien voulu que tu sois ici. Vraiment, Willow. Ah ! Cher Tupac, je sais que tu es vivant quelque part. Je pense que tu manques vraiment à ma maman. Pourrais-tu revenir un tout petit peu pour que ma maman et moi soyons heureuses ? J'aurais bien voulu que tu sois ici. Vraiment, Willow. Bon, quand Tupac est mort, c'est en 96, n'est-ce pas ? Ok, Willow n'était pas encore né. Comment elle a su ça ? Elle a fait quel genre de travail diabolique sur cette petite ? Quel genre d'études méphistophéliques appliquées sur cet enfant ? Pour qu'elle arrive au point de dénier, d'oublier, d'effacer complètement son père dans l'équation pour y mettre Tupac ? Il y a certaines femmes qui sont dangereuses dans la vie. C'est incroyable. Parce que moi, même si ma mère aime quelqu'un qui n'est plus ou qui est ailleurs, moi je serais toujours pour mon père, n'est-ce pas ? Peu importe l'entendre. L'histoire de maman, on ne me regarde pas. Même si elle pleure comment ? Je lui dirais, maman, il faut arrêter. Attends, ça ne va pas. C'est bon. Bon, au point où moi-même, je commence à écrire au monsieur là, maman est toujours là. Les amis, il faut faire très attention à qui vous épousez. Attention, l'amour seul ne suffit pas. C'est un gros manche. L'amour est un mensonge. Il faut des faits clairs. Comment vous avez commencé votre histoire ? C'était une histoire de réparation, de supplication, où elle a dit d'abord non, pendant longtemps, et ensuite elle a accepté. Il faut faire très, très, très attention. Il ne faut jamais oublier comment ça a commencé. Tu étais dans quelle position sociale ? C'était acceptable ? C'était génial ? Facile à aimer ? Il faut faire très... Comment on s'est comporté pendant les moments difficiles dès le départ ? Rien ne change. Quand une personne part très longtemps, ne t'aime pas. Ensuite, on revient à t'accepter. Ce n'est pas toi qu'on a aimé. Tu n'étais pas son premier choix. Je ne dis pas que ça ne marche jamais. Mais rares sont des cas où pour de vrai, quelqu'un ne t'avait pas aimé, ensuite, il a fini par... Rares, très rares sont des cas. Dans la grande majorité, elle ne t'a pas aimé, elle ne t'aimait pas. Elle est partie s'amuser, tout ça là-bas. Tu sais qu'elle cherchait, ça n'a pas marché. Ensuite, elle est rentrée parce que tu es le dernier... Enfin, tu es le monsieur sérieux, le monsieur simple qu'on peut gérer facilement. Ses goûts à elle, ses choix à elle, avec, ça n'a pas marché. Elle n'a pas eu ses goûts et ses choix. Ses préférences n'ont pas été présentes. Mais toi, tu étais plus facile à gérer parce que tu étais toujours là aux aguets. Ce n'est pas un choix premier pour toi. Une femme peut rester avec toi pendant 20 ans sans jamais t'aimer. On n'est pas là pour bâcher les femmes. Regardez la preuve. Imaginez que vous étiez le frère de Will, sa soeur. Joyeux anniversaire, ma chérie, 20 ans d'anniversaire. 20 ans de tout ça, tout ça, tout ça. Elle a publié la vidéo de Tupac. Elle pleurait s'ils ont fait. Elle, elle voulait épouser Tupac. C'est Tupac qu'elle voulait. Tupac était un gangster. Tupac, c'était l'homme. Enfin, Will n'était absolument rien devant Tupac. Will, c'était un garçon de ville. Tupac, c'était un vrai gangster qui aspirait, inspirait la jeunesse américaine à l'époque. Donc, elle voulait un bad boy. C'est ça, la réalité. Le pauvre Will, c'est le genre de... C'est ce qu'on appelle simple. Oui, chérie, tu veux que je fasse comment ? Chérie, tu veux du chocolat ? Chérie, j'ai acheté des bananes. Chérie, j'ai nettoyé la chambre. Chérie, j'ai nettoyé la cuisine. C'est ça, Will Smith ? Chérie, tu veux que je fasse quoi ? Chérie, le chauffage et la ronde. C'est ça, Will Smith ? Tupac, c'était un jeu m'en foutiste. Et voilà, certaines personnes aiment ça. Ce qui est présent et doux, on n'aime pas. Jada Pinkett Smith s'est présentée dans son show. Elle avait commencé un show pour chercher... Je ne sais pas si elle cherchait la reconnaissance ou quoi. Un show qu'elle faisait, Red Carpet ou Red Table, je pense, où il y avait elle, sa petite fille et sa mère, où elle parlait. Dans ce show, un jour, elle a invité son mari, Will Smith, pour discuter. Et c'est là qu'elle se permet de dire... Tu te souviens, à l'époque, quand toi et moi, on s'est dit... Tu m'as dit, va te faire... Enfin, va te rendre heureuse, machin, histoire. Je suis parti, je traversais un moment vraiment difficile. Moi et August, on a eu un enchevêtrement. Moi et August, on a eu l'histoire. Un enchevêtrement. Un enchevêtrement, entanglement. C'est-à-dire, quand les cordes s'attachent comme ça, de manière désordonnée, c'est ça. Will qui lui dit, non, mais c'était une relation. Elle dit, oui, oui, c'est ça, une relation. Moi et August. August Alsina, c'est un jeune homme. C'est le pote de son fils. 20 ans de moins qu'elle. Elle a commencé à coucher avec l'ami de son fils. August Alsina, l'ami de son fils. Jeddah a commencé à coucher avec l'ami de son fils. Un jeune petit beau garde. Moi, je me dis, même si tu veux être un cougar ou une cougarde, coucher avec des jeunes, est-ce que tu es obligé de venir mettre ça sur la plateforme internationale? Ridiculiser ton mari à ce point-là? J'ai besoin de plus de liberté. Le public veut que tu es un certain nombre. Le partenaire te demande de être quelque chose. Je suis vraiment un spirituel libre. J'ai juste ressenti que ma vie a été constrictée dans cette petite boîte. Vraiment, tu as vraiment besoin d'être connu à ce point. Même si tu veux le succès que tu n'as pas vraiment eu à hauteur de ton mari. C'est à ce point-là qu'il faut le dessiner. L'émasculer devant les gens. Le sortir de sa masculinité. L'extriper de ses compétences d'hommes. À ce point-là, cette femme n'a jamais aimé ce garçon. Ce n'est pas possible. Elle n'a jamais aimé ce garçon. Will Smith s'est élevé pour aller défendre sa femme. Quand Chris Rock a fait des commentaires disant « Voilà, tout ça, Jada Pinker Smith devrait jouer le rôle de J.I. Jane. » J.I. Jane, pour ceux qui connaissent, c'est un film d'une jeune femme américaine qui faisait une formation militaire. Tout ça, elle était géniale, forte et tout ça. Chris Rock disait qu'il fallait qu'on fasse un J.I. Jane 2. J.I. Jane 2, la candidate parfaite, c'était, d'après lui, Jada Pinker Smith. Pourquoi ? Parce qu'elle avait les cheveux coupés. Ne sachant pas que Jada, à l'époque, souffrait, évidemment, d'aller au PSI. Une maladie qui détruit les follicules des cheveux. On perd ses cheveux, on a la calvitie. C'est une maladie, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas de cancer. C'est une maladie qui arrive aux hommes tout le temps. Très, très souvent, ce n'est pas aussi mal que ça. Elle a commencé à faire... Elle a roulé les yeux, tout ça. Il fallait que Will réagisse. Il s'est élevé comme un homme. Je comprends tout à fait sa réaction. Chaque homme voudrait faire respecter sa femme. Bon, pas peut-être nécessairement au niveau de frapper sur quelqu'un, mais évidemment, il faudra s'élever pour faire quelque chose. Il s'est élevé. Il est parti frapper, son ami afro-américain. Il a giflé. Elle, elle dit qu'elle ne savait pas. Elle pensait que c'était un théâtre. Quand on lui a posé la question. Comment tu as réagi quand Will est parti ? Elle dit, moi, je ne savais pas que c'était du vrai. Je pensais qu'il faisait du théâtre. Même pas... Oh non, c'est normal. Je comprends. Will, c'est mon mari. Il est tout à fait normal. Il a voulu me défendre. Elle dit, je ne sais pas ce qui lui a pris. Toi, tu défends ta femme devant le monde. On vous demande, qu'est-ce qui se passe, même si tu as fait le mal ? Même si tu as cassé la jambe de quelqu'un ? Ta femme dit, non, moi, je ne sais pas. Je pensais qu'il plaisantait. Au lieu de lui dire, non, mon mari m'a défendu parce qu'il a senti qu'on m'a manqué de respect. Qu'est-ce que je lui dirais ? Jeddah n'a jamais aimé Will. Parce que si Jeddah aimait Will, elle aurait empêché son mari de monter là-bas. Elle aurait dit, chérie, ça n'en vaut pas la peine. Ça détruirait ta carrière. Au fait, on l'a mis de côté. Il n'ira plus aux Oscars pendant, je ne sais pas, 10 ans ou tout ça. À cause de Jeddah. Maintenant, on commence à faire sa promotion du livre. Elle se sert au corps de sa famille. Détruit complètement la réputation de son homme. L'anéantit le pauvre Will. Pour ses intérêts personnels. Will Smith a répondu avec une vidéo. Écrivant, notification off. C'est-à-dire, les notifications sont off. Je ne suis pas là. Jeddah Pinkett-Smith s'est permis de poser la question à Will Smith. Dans un show disant, pourquoi tu ne m'as pas divorcé ? Pourquoi tu n'as pas demandé le divorce ? Will dit, je n'ai pas demandé le divorce parce que je t'aime. Et je ne pouvais pas estimer qu'il y aurait quelconque possibilité de trouver une autre personne que toi sur terre. Elle dit, non, est-ce que ce n'est pas seulement parce que tu t'es disait que me garder te coûterait moins cher que le divorce ? Donc, c'est une femme qui, manifestement, n'a aucun respect pour son mari. Les amis, faites très attention à qui vous associez l'on retenue. Quelqu'un d'intelligent me disait, la femme a un pouvoir incroyable. Si tu trouves une bonne femme, ton avenir est assuré. Et malheureusement, le contraire est aussi vrai. Encore une fois, Jedha Pinkett-Smith se pointe encore une fois pour dire qu'elle et Will Smith ont arrêté d'être ensemble depuis 2016 pour le noyer. Et elle dit qu'elle était embarrassée d'entendre Will dire « Pourquoi tu manques du respect à ma femme ? » quand il s'adressait à Chris Rock. Elle a entendu Will dire « Pourquoi tu t'adresses à ma femme ? » Et c'est là l'aurait embarrassé. Merci infiniment, les amis. C'est toujours un réel plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La maladie mentale est réelle. Cette femme est clairement en train de noyer. Elle veut emmener toute la famille avec. Regardez le petit garçon. Elle a commencé à appeler le petit garçon de Will Smith quand il a commencé avec son film des ninjas. C'était un petit beau gars. Un petit beau. Beaucoup de petits jeunes ont commencé à l'imiter. Jaden, Jaden. Regardez ce qu'elle a fait de Jaden. Écoutez, les hommes, malheureusement, ne passent pas autant de temps avec les enfants. Donc, les femmes jouent un rôle très important dans l'éducation des enfants. Regardez ce qu'elle a fait de Jaden. C'est ça. God bless.